Savais-tu que les fleurs de Bac pouvaient t'aider à arrêter de fumer ? Les fleurs de Bac agissent sur tout ce qui est désordre psycho-émotionnel. Voilà, si on va dire, le corps a besoin d'être harmonisé avec l'esprit pour être en bonne santé de manière optimale. Un déséquilibre au niveau émotionnel peut induire des désordres plutôt pathologiques, des troubles sur le corps. Un peu comme des manifestations. C'est pas pour rien que voilà, un stress, des angoisses, des choses comme ça, va agir sur le corps et notamment provoquer des désordres intestinaux. Donc les fleurs de Bac, c'est quoi ? C'est un grand monsieur qui s'appelait Monsieur Bac, qui a répertorié 38 fleurs, qu'il a lui-même, entre guillemets, fabriquées, mis en élixir. Donc en fait, les élixirs floraux, c'est des condensés naturels, vraiment faits d'une manière naturelle, vraiment avec juste de l'ensoleillement, voilà, une cueillette, une macération au soleil, etc. qui prend toute l'énergie naturelle. Ce petit condensé de nature de fleurs correspond chacune à un état d'esprit en particulier. Donc en fait, comment ça se passe ? Vous avez une émotion, une émotion souvent qui est négative. Je vais vous donner un exemple, vous êtes quelqu'un qui est impatient, c'est une émotion négative. Vous allez prendre une fleur de Bac qui correspond à cet état négatif, mais elle ne va pas l'éliminer. Par contre, ce qu'elle va faire, elle va renforcer son inverse, l'émotion positive qui va prendre le dessus sur cette émotion négative. Donc sur de l'impatience, elle va, voilà, faire augmenter votre patience pour qu'au final, ce soit équilibré. Donc en fait, elle va réveiller, amplifier vos qualités. Donc ces fleurs de Bac vont pouvoir jouer sur plein, plein, plein d'émotions. Ça peut être, voilà, comme je disais, l'impatience, ça peut être de la peur, ça peut être de la tristesse, du découragement. Ça peut être, voilà, le fait de ne pas être assez dans le présent, d'être nostalgique, ça peut être une rupture difficile. Ça peut être plein, 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 plein de choses. Et aujourd'hui, je voulais vous parler des fleurs de Bac qui permettent d'arrêter de fumer. Vous les trouverez d'ailleurs sur mon site internet. Je vous mets le lien juste en bas dans la boutique, vous allez dans les fleurs de Bac. Vous allez trouver plein de fleurs de Bac qui correspondent à des états. Voilà, ça peut être la déprime, ça peut être une rupture difficile. Vous avez l'arrêt du tabac. Vous avez aussi des troubles et des déficits de l'attention avec hyperactivité. Le fameux TDAH, etc., etc. La confiance en soi, vraiment, voilà, il y a plein, plein, plein de choix. Vous les trouverez sur mon site. Donc pour celles-là, en fait, arrêter de fumer, généralement, c'est aussi un problème, déjà de manque, mais aussi de motivation. Vous n'êtes pas motivé, vous avez un geste qui est ancré. Donc ces fleurs de Bac, ça va être le coup de pouce pour vous aider à dire non, à enlever ce geste qui est associé à du stress. Par exemple, généralement, on fume parce qu'on est stressé. Et plus vous allez stresser, plus vous allez fumer. Voilà, ça va casser un petit peu ce cheminement. D'ailleurs, si jamais vous avez besoin de pouce parce que vous êtes un gros, gros fumeur, vous avez un très, très, très gros lien entre stress et cigarette. Vous avez aussi l'EFT ou Emotional Freedom Technique, une méthode d'acupression sur différents points du corps qui va vous aider encore en plus à casser ce schéma de pensée et à arrêter de fumer de manière duarde. Donc voilà, ça va annuler l'automatisme du geste. Il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de contre-indication vraiment. Il suffit de prendre ce flacon, 4 gouttes, 4 fois par jour à mettre sous la langue ou dans un verre d'eau. C'est aussi simple que ça. Et vraiment, pour l'avoir testé, parce que je l'avoue, j'ai aussi fumé dans ma vie. Eh bien, ça fonctionne. Et j'ai hâte que vous aussi, vous l'essayez et que vous me disiez, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, à quel point ça a fonctionné sur vous. Et surtout, en combien de temps vraiment vous avez réussi à arrêter de fumer. Alors, il faut savoir qu'il faut faire une vraie cure. Finissez le flacon, il faut au moins 3 mois de gouttes, même si vous avez arrêté de fumer. Mais il faut continuer quand même un petit peu pour éviter la rechute dans les premiers temps qui est quand même assez courante. Donc voilà, continuez ces gouttes pendant 1, 2, 3 mois en fonction des personnes, en fonction de votre consommation de cigarettes aussi. Et voilà, en tout cas, abonnez-vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, votre expérience, si vous avez envie d'essayer ou si vous avez des questions. C'était Vanessa, je suis naturopathe. Je crée aussi mes propres mélanges de fleurs de bac, 100% naturels, 100% français. Et je vous invite à les retrouver sur mon site internet. En attendant, je vous fais des gros bisous. A très très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada